bonjour à tous on se retrouve ce soir pour un nouveau exam live spécial finance avec notre partenaire doc finance qu'on va accueillir d'ici peu je vais tout d'abord accueillir pour ce cet exam live et je vais vous demander ceux qui sont en train de nous suivre de me confirmer qu'on nous entend bien que le son est bon et on va accueillir déjà dans un premier temps yannick roussel le directeur de l'école bonjour bonsoir cédric bonsoir alors un exam spécial ce soir ce qu'on ne fait pas seul on le fait avec notre partenaire il a depuis un moment donc avant de les accueillir je vais te laisser tête yannick dans un premier temps faire une introduction et nous présenter un petit peu les âmes ce qui est les âmes bien sûr oui comme comme d'habitude on commence à avoir un peu l'habitude de présenter notre notre école donc des univers clés de l'entreprise entre le management le management stratégique la finance d'entreprise le droit et sciences politiques on est sur trois trois univers et trois niveaux de diplômes entre le bachelor le master et le mba le bachelor bac plus 3 master pro bac plus 5 et le mba qui est une poursuite d'études soit en étudiant ou en formation continue voilà on fait de l'alternance à partir de la troisième année sur le bachelor donc un bachelor mgi sur trois ans et un bachelor droit sur trois ans également donc voilà on aura l'occasion de détailler parce que ce soir on est surtout là à centré avec notre partenaire doc finance sur la finance d'entreprise ou là aussi effectivement dès la troisième année on peut on peut choisir une option finance et rappelle que les âmes et une école hors parcours sup et et que on est on fait de la de l'alternance en troisième en quatrième en cinquième et voire en mba donc voilà en gros je vais pas rentrer plus dans le détail cédric parce qu'on a une une soirée qui va être assez chargé et on va pouvoir accueillir nos invités d'accord et bien on accueille tout de suite nos deux invités du soir alexandre panossian bonsoir alors voilà on a un petit problème est ce que vous entendez alexandre michelle oui moi je vous entends très bien très bien bon on va laisser voir comment on peut aller au problème de micro de michelle et en c'était de laisser la parole à alexandre qui va nous présenter un petit peu pourquoi ce soir on fait ça avec ce live avec doc finance et finalement peut-être pour certains qui nous suivent nous écoutent qu'est ce que doc finance ce qui est une évidence pour les âmes mais peut-être pas pour tout le monde vous faites bien de le dire cédric doc finance existe depuis dix ans nous sommes un réseau social autour des métiers de la banque de la finance et de l'assurance avec aujourd'hui plus de 660 mille membres nous sommes aujourd'hui reconnus en tant que tel car nous intervenons en fait sur le métier de la finance d'entreprise la finance de marché toutes les fonctions commerciales autour de la banque finance assurance et enfin tout l'aspect haïti technologique que représente aussi tout le secteur de la banque finance à travers notamment les marchés financiers les fintechs nous avons fait développer en disant un véritable réseau social qui eh bien nous permet de nous adresser à toutes les entreprises aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a plus de 20 de mémoire 25 mille entreprises qui fréquentent doc finance pour y déposer des offres mais aussi pour déployer parler de leurs marques employeurs de leur culture de leurs valeurs et de ce qu'elle recherche aussi à travers les candidats et les élèves que vous formez et le réseau social de troisième génération que nous avons déployé et bien s'adresse aussi aujourd'hui 8 entreprises sur 10 en france qui mobilisent des réseaux sociaux pour prendre la parole pour aller chercher des talents des candidats et qui servent en fait des réseaux sociaux et de doc finance contre le réseau social comme une vraie caisse de résonance sur deux axes sur la diffusion des offres où on le verra certainement après par rapport notamment au métier de la finance que vous pour lesquels en fait vous intervenez et aussi par rapport en fait à toutes les personnes qui sont sur ce facebook ce soir s'intéressent et aussi prennent la parole des entreprises sur une double caisse de résonance donc la diffusion des offres et la marque employeur à travers des pages social médias sur lesquelles en fait ils vont déployer toute leur culture d'entreprise qui recherchent qui y sont les évolutions promis ainsi de suite voilà je reviendrai après sur les deux trois chiffres qui sont autour de doc finance et des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui important parce que ce qu'il faut comprendre notamment sur doc finance c'est que on voit on a un véritable observatoire du comportement candidat et de l'attente en fait des candidats mais surtout aussi des méthodes de recrutement qui depuis en fait deux ans se sont considérablement ont considérablement fait évoluer et donc on pourra en parler après certainement avec les personnes qui vont et changer avec nous voilà pour une présentation assez brève et succincte de ce qui est doc finance il y a je terminerai en disant qu'aujourd'hui au delà des 660 membres que compte doc finance nous avons 4 millions de visiteurs et 4 millions de personnes et qui se connectent justement pour s'intéresser à tous les métiers de la banque et d'admonds voilà si j'ai été synthétique dans une présentation dans le réseau social parfait c'est parfait alors n'a toujours pas récupéré michel pour le son et dès qu'ils nous rejoignent alors question et j'en profite pour dire bonjour à ceux qui nous suivent et n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le live des nick alexandre et michel seront là pour y répondre toutes vos questions pour avoir sur la finance bien sûr les questions sur sur le droit au management ce sera pour un autre live ce soir c'est vraiment spécial finance donc voilà bonjour je vois que pas mal de candidats pas mal de candidats d'admi de pas de qui sont là donc le coréata qu'on est tout à l'heure bonjour au bonjour qu'on atta je vois que au dossier qu'on a eu comme bien et on salue mais sébastien bonsoir sébastien qui est un des fondateurs de de doc finance et puis je vais passer lise de la finance clémence bonsoir à tous alors je première question est pour yannick yannick qu'est ce qui a aujourd'hui motivé les âmes à se rapprocher de doc finance et je veux dire quel est l'intérêt que les âmes trouvent dans ce partenaire avec de finance alors ça fait ça fait quand même quelques temps qu'on travaille ensemble en fait c'est un c'est un très bon pour nous parce que effectivement comme disait alexandre tout à l'heure il ya c'est une plateforme extrêmement vivante on organise pas mal de choses en commun ensemble et pour nous c'est vrai que on travaille beaucoup sur des événements même comme celui ici ce soir et puis c'est un bon relais pour pour nos prospects qui savent très bien par ce canal à arriver chez nous donc on a fait de très très beau de très très beaux événements avec avec doc finance déjà et puis on a eu on a eu aussi l'occasion d'avoir des prix avec certains de nos étudiants donc non c'est vraiment un partenaire très vivant et pour nous c'est une très bonne une très bonne chose de travailler avec avec doc finance merci et c'est grâce aussi à des acteurs comme vous que nous avons pu en fait déployer notre réseau et tout l'écosystème dans lequel et sur lesquels en fait on évolue parce que les écoles et les instituts de formation sont importants de former aussi tant en initial qu'en continu est très très important et c'est ainsi aussi autour de partenaires comme vous qu'on a pu en développer et des partenariats avec tout l'écosystème financier institutionnel semi-institutionnel et public comme le trophée du financier avec la chambre de commerce de paris les fintech paris euro place la place fintech france innovation donc je vous remercie et écoutez en plus je vais juste rajouter quelque chose on est une école qui délivre des titres ncp comme comme vous le savez ces titres ncp sont le gage de délivre des compétences en fait et pour écrire ces titres et je suis en train d'écrire un autre titre avec mes collègues de lyon et 12 et quelques collègues du cfa et autres on réécrit ces titres là mais on les écrit avec des on les écrit avec des partenaires on les et on les écrit avec des gens du métier et c'est ça qui fait que nos diplômes sont en phase avec le marché c'est que grâce à des gens comme nos partenaires comme doc finance on se retrouve directement confronté aux compétences dont on a besoin sur le marché et ça c'est un vrai gage on change on est on fait évaluer nos maquettes vraiment très souvent en fonction de ça donc voilà c'est un autre avantage de travailler avec des partenaires comme vous on en profite pour dire à tous nos étudiants tous nos candidats tous nos amis tous nos inscrits à l'école d'aller se s'inscrire sur leur passage obligatoire je pense pour quelqu'un qui veut faire carrière dans la finance d'entreprise et quand vous êtes inscrits n'oubliez pas de suivre la page de les âmes voilà pour le petit passage des plantations donc on n'a toujours pas récupéré michel on va on va avancer et puis va nous rejoindre je pense à un moment donné il va y avoir un moment à michel j'espère c'était sur cette connexion mais on y arrive on y retrouve je suis persuadé notre mission en chef spécialiste des connexions et dessus voilà c'est notre douzième live il a réussi à mettre tout le monde sur sur le live à chaque fois il va y arriver je pense voilà alors n'hésitez pas si vous avez des questions alors moi j'en avais déjà quelques unes qui avaient déjà été posées et qui sont posées encore alors la première je suis désolé d'actualité mais c'est peut-être peut-être le reflet de l'inquiétude de certains c'est est ce qu'aujourd'hui le monde de la finance est à l'arrêt avec le cobit de 19 est ce que c'est quelque chose que vous sentez vous avec sandra alors nous nous en fait on veut pouvoir m'exprimer à travers le prix sont des offres d'emploi qui sont diffusés aujourd'hui en fait nous avons en moyenne durant toute l'année entre 8500 et 9000 offres d'emploi par mois nouvelle car chez vous en fait une offre d'emploi à une durée de diffusion de quatre semaines et là nous sommes en fait actuellement à une nous sommes actuellement à 6 000 à 6 000 offres donc on a quand même une petite académie néanmoins on peut voir que les recruteurs sont toujours connectés qu'il y a toujours une activité tant candidats que sur l'aspect financier donc sur l'aspect du marché du travail il y a une petite académie évidemment vu aussi à l'incertitude de la sortie du confinement du déconfinement je pense aussi que beaucoup d'acteurs attendent les annonces le président de la république demain soir pour en savoir un peu plus nous avons beaucoup de projets de recrutement en stand-by et les entreprises que ça soit tant du cac que les PME de 200 personnes que les petites PME de moins de 50 personnes ont des projets de recrutement qui ne sont pas remis en cause mais qui sont pour l'instant en fait gelés notamment pour avoir plus de renseignements sur le déconfinement qui doit arriver à partir de lundi prochain et dont les contours sont encore un peu flou donc nous on discute avec plusieurs typologies d'entreprises donc ça nous permet d'être un observateur observatoire plutôt assez significatif d'accord donc c'est quand même rassurant puisque finalement vous nous dites que grosso modo 75 80 % des offres habituelles sont encore là elles sortent alors on va noter aussi que dans les offres bon nous en fait sur Doc Finance on catégorise en quatre grands items les offres d'emploi donc comme je le disais précédemment la finance de marché la finance d'entreprise l'aspect commercial et IT et on note quand même qu'il y a aujourd'hui alors où je parle et bien une activité plus forte et surpondérée sur la finance d'entreprise où les métiers en fait que ça soit auditeur que ça soit contrôleur de gestion que ça soit les raf des comptables des experts de l'OPCVM du trésorier du DAF de l'expert comptable aujourd'hui il y a beaucoup on a beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui vont chercher des experts comptables justement cela en fait c'est accru depuis maintenant quatre semaines on voit sur notre plateforme et j'ai comptabilisé juste avant notre chat le nombre d'offres en comptabilité dans sur ces thèmes là et bien nous avons aujourd'hui plus de 2 300 offres sur tout ce qui est comptable écriteur comptable collabore comptable sur tout et aussi sur du raf et du DAF donc c'est assez représentatif donc vous voyez ce sous-secteur en fait de la finance et bien oui c'est un petit moins au contraire d'améliorer sur le cabinet d'accord parfait et du coup Yannick le pendant de ça de ton côté plus moins de candidats en ce moment en général alors on a on a on a un très très bon nombre de candidats aujourd'hui c'est clair ça n'a pas arrêté parce que bon on a fait comme je disais précédemment nous avons en 2018 déjà décidé de faire un concours en ligne ce qui nous a donné une très grande agilité pour pouvoir partir sereinement en confinement et continuer à avoir nos recrutements donc là on a à peu près une allure enfin cédric sur l'admission on a à peu près à deux trois candidats par jour aujourd'hui alors après par rapport à ce que je je j'ai entendu ou lu ou les entreprises aujourd'hui en tout cas pour ce qui nous concerne et ça c'est très vérifiable nos alternants aujourd'hui ont été maintenus alors soit en chômage il y en a certains en chômage technique soit en confinement mais je tiens à rassurer les gens parce que j'ai vu quelques messages passer qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de d'arrêt de contrat ça c'est très important et ensuite une question que peut-être on aura tout à l'heure mais je veux absolument désamorcer le débat tout de suite on a déjà et marion a eu qui nous suit a eu la gentillesse de m'envoyer en direct dès que je lui ai demandé tout à l'heure quelques offres de d'alternant et on a de nombreuses offres d'alternant en finance d'alternance en finance que ce soit chez orange crédit agricole et c'est faire on a on a on a en assurance np natixis generali alliance on a vraiment toutes les toutes les belles marques avec qui nous sommes partenaires depuis longtemps qui est aujourd'hui on a les offres pour accueillir un nombre assez important de d'étudiants donc je dirais si ça peut rassurer les gens ça corrobore un petit peu ce que disait alexandre tout à l'heure il ya peut-être un léger tassement qui est dû effectivement à la conjoncture actuelle mais c'est loin d'être un arrêt mais je sais pas c'est loin d'être un arrêt oui mais j'ai l'ont tentant vous entendez oui et on est même content de te voir je suis ravi d'être avec vous c'est une grande soirée pour moi voilà j'ai une grande voilà on sait qu'on arriverait à t'avoir il n'y a pas de ceci dit on était pas alors voilà je suis ravi j'en profite pour dire un petit mot je suis ravi d'accueillir michel sur sur ce live parce que michel est pour moi un des plus grands spécialistes de la finance d'entreprise que j'ai pu croiser on a ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et donc on a même décidé ensemble on en parlera peut-être tout à l'heure michel de relancer des programmes ensemble et michel a été fait partie du des premiers instigateurs d'harvard avec un de ses groupes d'étudiants il ya quatre ans maintenant puisque on était à la quatrième la quatrième fois pour aller défendre le global finance case à harvard donc voilà je voulais juste le dire et leur merci en même temps merci à vous parfait du coup j'ai une question maintenant pour pour alexandre là en ce moment et pour les années pour les pour le futur là ce que vous voyez vous arriver quels sont un peu les les métiers ou secteurs porteurs ou quel environnement sur de la finance va être pour vous ce qui va pousser la finance et on parlait ce midi qu'il ya trois ans c'était un peu la conformité la compliance qui a qui était vraiment en poupe et c'est le moment de nous on a ouvert d'ailleurs notre et ce contrôle conformité des sorties je dis bon parce que je m'associe à un projet où j'étais j'étais pas là c'est mais yannick et les équipes en mettant et dans le bateau et donc du coup on a des âmes avait sorti ce mb et qui est un biais et de qualité et avec un grand succès à l'entrée comme à la sortie d'accord on rencontre beaucoup de succès du côté candidat ont aussi beaucoup de succès en termes de placement de sortie avec des niveaux de salaire qui sont comme très élevés aujourd'hui vous c'est quelle est la situation pour vous si les gens qui me suivent ils savaient pas encore trop de sur quel métier d'être en entreprise ils devaient s'orienter quels sont les plus porteurs quelle est votre vision alors aujourd'hui en fait donc on a d'une part ce que j'appelle moi en fait les métiers dits classiques de la finance d'entreprise comme j'ai évoqué tout à l'heure et les métiers d'ailleurs qui aujourd'hui ont une véritable poisson plus qu'utile on parlait de tout ce qui était comptable l'expert comptable et de tout ce qui était audite qui là pour l'instant eh bien on en cherche on en recrute et c'est un métier aussi justement qui a un avenir radio pour plusieurs raisons qu'on pourra développer plus tard mais il ya aussi le côté compliance c'est vrai qu'on en parlait à midi là je parle en fait du réseau social de finance mais nous organisons aussi beaucoup d'after work toute l'année 200 after work de recrutement et nos clients donc nous demandent qu'ils sont aussi sur le digital de développer aussi des after work dédié à la compliance donc tout ce qui est conformité et on a une très grosse demande sur en fait ces métiers là avec toutes les nouvelles directives toutes les nouvelles réglementations et là il ya entre guillemets je peux pas dire qu'on est sur une filière pénurique mais on a quand même du mal plus de mal d'aller chercher d'aller recruter des profils sur la conformité c'est clairement une voie à creuser sur la youtube d'accord sur cette voie là on a eu des entreprises à nous appeler on a chaque année à peu près pour le moment 25 étudiants à former qui sont du coup qualifiés compétents avec un bloc de compétences assez fort qui nous appelle sur la conformité on sait répondre mais ils sont chers et deviennent rares donc on le réserve à nos partenaires cédric peut-être qu'on peut laisser la parole à michel c'est exactement c'est la question d'après c'était ma question d'après je présente et que michel la nature et michel nous dit qu'il est puisque dans ce démarrage de live on n'a pas eu le temps de le faire voilà donc michel la roi je suis professeur de finances à les âmes donc je suis titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et j'ai commis quelques livres dans ce cadre là notamment dans le cadre du dscg où je suis spécialiste en le domaine de la finance sur l'ue2 pour les spécialistes voilà je suis passionné de ça étant par ailleurs chef d'entreprise avec des entreprises situées notamment en afrique et donc j'essaye de lier à la fois l'apport académique et puis la capacité j'espère de comprendre au plan pratique et en mise en place ou mise en oeuvre alors sur l'avenir des métiers peut-être quelques mon point de vue donc pour aussi les gens qui nous écoutent qui sont à la recherche d'information j'imagine je pense qu'effectivement de tout ce que je vois la conformité est un vrai avenir très clairement exemple le plus grand cabinet d'audit mondial qui s'appelle deloitte qu'on connaît bien s'est séparé de toute sa filière expertise comptable qui s'appelait une extinso et avait une filière juridique qui était autonome jusqu'alors qui s'appelait tage et deloitte est en train de réintégrer tage au sein même de deloitte pour faire de la loi de tage et de se positionner systématiquement sur tous les gros marchés publics de compliance notamment au niveau des banques des sociétés d'assurance et toutes les grandes boîtes et l'avenir pour deloitte c'est l'intelligence artificielle le machine learning big data et la compliance c'est très clair alors par rapport à l'expertise comptable par rapport à l'avenir je serai un peu plus sceptique que n'a pu présenter alexandre dans la mesure où l'automatisation des tâches fait évoluer très très sensiblement les cabinets d'expertise qui sont cap vers du conseil et qui correspond en gros à aller à l'évolution des contenus des diplômes d'expertise comptable on a de plus en plus de management de finances une réforme est active depuis cette année sur le dscg par exemple qui fait entrer dans le domaine de l'expertise source stable marketing je me rappelle de discussion animée avec quelques vieux experts comptables il ya quelques années qui expliquaient que le marketing c'était un truc complètement hallucinant qui servait à rien et qu'il était hors de question que spécialistes et les gens sérieux s'y adonnent aujourd'hui c'est une obligation pour ceux qui s'intéressent l'ancien patron de l'ordre des experts comptables philippe a écrit un bouquin là dessus pour montrer quel est le champ de ce vers quoi on va voilà donc l'expertise comptable est en train de s'orienter plutôt vers du conseil l'audit avec la loi pacte est en train de chuter moins 60% de chiffre d'affaires pour les cabinets tout simplement puisque les entreprises n'ont plus l'obligation à partir d'une certaine taille de se faire auditer ce qui fait que les auditeurs vont devoir monter en compétence pour aller vers ce qu'on appelle de l'audit contractuel donc l'audit légal est en chute libre par contre l'audit contractuel on en cherche et là il est clair que dscg plus écoles de gestion deviennent des passerelles importants voilà donc moi c'est l'évolution que je vois après quelques thèmes peut-être l'asset management qui a le vent poupe des informations que j'ai et puis évidemment tout ce qui est big data qui est en train vraiment de décoller d'une manière assez hallucinante un Deloitte toujours à 1500 millions de dollars sur la table cette année pour investir dans l'IA l'intelligence artificielle et le big data voilà les évolutions on va plutôt vers du conseil que vers de l'audit ou de l'expertise d'accord information important pour les gens qui nous suivent du coup j'ai une première question commence à tomber et c'est que généralement c'est quand on dit bon on va arrêter que toutes les questions arrivent et donc voilà j'ai une première question de ce mail mick erwan on peut se convertir sur le métier de finances avec un bac plus 5 ingénieurs moi j'en suis persuadé oui c'est même une option fantastique l'analyse financière le diagnostic financier nécessite des compétences en mathématiques enfin bon aujourd'hui elles sont complètement comment dirais-je définis par des logiciels experts vous rentrez votre data par contre ce qu'on cherche de plus en plus c'est des spécialistes de secteurs d'activité qu'on va former à l'analyse financière pour faire du diagnostic et donc là on n'a plus besoin de gens a priori dans certains domaines on n'a plus besoin de spécialistes de l'analyse financière par contre on a besoin de spécialistes d'un secteur d'activité donc des ingénieurs qu'on va très rapidement former à aux méthodes d'analyse financière et ça fait d'excellents d'analyse financière je pense que ce qu'Alexandre pense mais pour le voir la réponse est 100 fois oui la même chose que vous la même chose que vous 100% il n'est qu'à dire quel programme faire les apps pour justement après un bac plus 5 ingénieurs eh bien après un bac plus 5 ingénieurs on peut on peut il ya deux possibilités si vous voulez vraiment faire de la finance on peut faire on peut arriver dans le dans le mba rcc risque contrôle conformité et puis on a on a sorti un mba qui s'appelle digital consulting innovation qui peut aussi accueillir des bacs plus 5 ingénieurs très bien j'ai une autre question à ce côté qui me suit régulièrement ça on va régulièrement des questions bonsoir à tous c'est une différence entre un comptable financier et un auditeur où les trois vont ensemble moi je veux pas hop et la paul donc je laisse alexandre michel je vous en prie il ya il ya des grandes différences oui alors pour prendre une image là l'entreprise c'est une voiture celui qui se fait conduire qui est derrière donc c'est le big box et le dirigeant et donc lui il a besoin d'avoir quelqu'un qui le conduit et celui qu'on conduit c'est ce qu'on appelle un gestionnaire lui il a devant lui des tableaux de borne etc pour savoir où est ce qu'on en est combien on peut en faire de kilométrage etc et puis à sa droite dans le siège du mort on appelait ça avant c'est le comptable qui lui passe son temps à regarder derrière pour voir ce qui s'est passé et de l'intégrer donc dans les comptes et dans les données et donc évidemment faut éviter de donner le volant à quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur parce qu'il risque d'avoir des soucis donc déjà il ya un première différence entre la gestion et la comptabilité et puis en gros vous avez le financier qui lui est à l'extérieur qui s'arrange pour être certain que lorsque la voiture va s'arrêter pour faire le plein il y aura des sous sur le compte en banque pour payer le plein d'essence donc ce sont des métiers totalement différents l'auditeur alors l'auditeur c'est en train de changer l'auditeur c'est celui qui est au bord de la route c'est un gendarme qui vérifie que l'entreprise respecte bien son plan de charge et puis le code de la route et puis au besoin qui a 100 mètres d'amende mais qui refuserait par exemple de certifier les comptes non non ça s'est pas bien passé c'est pas très bon c'est pas comme ça qu'il faut faire alors le problème qu'on avait jusqu'aujourd'hui c'est ce qu'on appelait l'audit légal c'est ce que vous entendez coiter par l'auditeur l'auteur légal ne pouvait que confirmer que c'était pas bien mais il pouvait pas dire pourquoi c'était pas bien c'était interdit c'était pas son métier pour ce qui était un petit peu idiot ça apportait pas grand chose à l'entreprise finalement aujourd'hui avec la loi pacte et la limitation de l'audit légal et bien les auditeurs légaux commencent à s'orienter vers de l'audit contractuel et là ça devient intéressant pour l'entreprise parce que non seulement elle va savoir ce qui n'est pas bien fait mais en plus elle va savoir comment faire mieux donc ce sont des métiers différents cela étant on a systématiquement une compétence qui est basée sur le chiffre le droit et tous les éléments donc l'analyse du management en gros c'est vous prenez le programme de les âmes vous avez tout ce qu'il faut parfait moi aussi j'ai répondu correctement bonne soirée j'attends la métaphore on connaît le professeur didactique à travers ses propos et j'ai le permis de conduire disons donc si je résume il faut une voiture pour faire travailler tout le monde absolument mais en ce moment on a un problème on peut pas être tous dans la voiture et elle bouge pas 8 pour saluer j'en prie pour saluer léa star qui devait être avec nous ce soir mais quand malheureusement un problème technique ne pouvait pas lui permettre d'être avec nous mais on la salue une surveille donc pas de bêtises et jean-jacques joe qui était déjà là lundi soir avec nous sur un live plus casual un peu large et moins informel bonsoir jean-jacques et puis on passe à la question suivante alors on a des questions j'ai deux questions qui se ressemblent mais qui vont prendre celle là est-ce qu'on peut trouver un stage en alternance de deux mois en finance banque alors stage en alternance ça n'existe pas c'est soit un stage de l'alternance ouais c'est vraiment ce sera supérieur à deux mois voilà donc non un stage en finance ça ça ne posera pas de souci on accompagne en tout cas l'école et puis après l'alternance ou déjà s'inscrire à l'école et puis après on on aide évidemment les étudiants à trouver leur leur alternance comme je disais tout à l'heure on a on a pas mal de déjà beaucoup d'offres et c'est déjà parti on a déjà des étudiants marion me disait ce matin marion vidal qui est qui place les étudiants de master disait qu'elle était elle avait déjà placé des gens donc voilà on a déjà des offres voilà j'ai une question sur la stratégie adoptée pour pouvoir trouver une entreprise pour un contrat en alternance donc là unicrousselle le didier deschamps peut-être ou la stratégie adoptée je peux déjà donner comme je disais tout à l'heure faut déjà à s'inscrire dans une école et et après nous on a un service il y a trois personnes aujourd'hui qui sont à la disposition des étudiants on met aussi on fait du coaching sur vos cv on vous demande aussi comment vous présentez vous on vous donne des conseils comment vous présenter en entreprise c'est un entretien d'embauche etc etc on a tout un tout un package qui est autour de vous avec des gens qui s'occupe beaucoup de vous parce que vous verrez si jamais vous inscrivez chez nous vous passez les concours et que cédric qui est directeur des admissions vous passe un coup de fil pour dire c'est bon vous arrivez vous aurez immédiatement derrière un coup de fil de marion ou de ou de bsm qui qui vous appelleront pour vous dire voilà on va on va regarder ça avec vous donc on a déjà beaucoup d'étudiants en attente et qui commence à signer les contrats la bonne stratégie c'est venir passer son concours et avoir le coup de fil de marion et derrière on vous donnera le le chemin et les petits conseils qu'on a donné en début déjà pour réussir dans ce domaine là il faut déjà être inscrit au concours de les âmes et est inscrit sur doc finance oui c'est ça je complète je complète ce dans toute la démarche de l'alternance et de chercher aussi dans la crise parce que c'est un peu la jungle on a de tout donc c'est aussi de se faire accompagner par des professionnels notamment par les âmes et les personnes qui font ça tout au long de l'année pour justement savoir ce que l'on veut vraiment et de pas se jeter comme un lapin au milieu d'un champ de carottes et c'est pour ça que c'est important d'avoir peut-être coaché par son école et puis comme on le dit à chaque fois quels que soient les programmes nous ce qu'on cherche de aussi ce sont des gens qui sont motivés pour le faire parce que l'école apporte une aide mais derrière il ya toute la motivation qui rentre en ligne de compte pour pour trouver pour trouver un emploi une alternance à l'emploi et donc ça c'est très très important les questions elles sont dans tous les sens j'avais une question donc de quai déjà donc elle voulait en entier mais je voulais bien bonsoir est ce que vous pourriez nous expliquer brièvement les métiers du management financier des systèmes d'information mf si quel genre de poste peut-on cuplé avec un m2 dans ce domaine alors moi je michel chez nous se tourne vers vous le système d'information je connais le management du temps je connais mais le management financier et les systèmes d'information je vois pas ce que ça peut être mais alexandre peut-être à une idée moi je connais pas mais c'est pareil sur la globalité du diplôme ou moi je vous rejoins bon après je peux faire une déduction logique ou peut-être en fait qu'adija cherche à connaître en fait les métiers quoi tout le secteur en fait de systèmes d'information de la finance j'imagine j'imagine que c'est ça difficile de répondre là comme ça ce qu'il ya quand même beaucoup de métiers donc dans tout ce système d'information bancaire donc est ce qu'on veut faire du moa du moe est ce qu'on veut faire de l'infrastructure c'est je vais pas développer plus pour ne pas aller plus loin peut-être conjugué entre votre approche michel et celle de yannick ce que je viens de dire mais voilà oui pardon les systèmes d'information sont la base de l'infrastructure les systèmes d'information sont la base de toute l'utilisation de l'information financière donc nous sommes utilisateurs mais nous sommes pas spécialistes on sera jamais ingénieurs informaticiens et à partir de là la notion de management financier elle est un peu floue pour moi l'ingénierie financière je vous réponds je sais ce que c'est le management je sais ce que c'est le management financier ça me paraît bon enfin pour moi c'est un petit peu absco comme on dit c'est à dire un peu confus voilà d'accord oui c'est pour ça que je disais à ralph il faut peut-être nous préciser sa question et si déjà vous pouvez nous préciser un peu votre question on pourra peut-être vous aider à y répondre question de wagé qui est bonsoir à tous après master 2 en expert financier à les âmes quels conseils vous donneriez pour une spécialisation vers quelle filière s'orienter voilà on alors là je vais prêcher un peu pour ma paroisse mais effectivement si on a fait des dm billets en poursuite d'études j'en vois un et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les métiers comme en compliance à la sortie d'un m2 on peut faire très très bien le mbi et risque contrôle conformité ça il y en a il y en a déjà pas mal d'inscrire donc ça c'est une dévoi après michel alexandre des choses à compléter ou moi je je pense mais les âmes est bien placé parce que dans son cursus ils le font systématiquement mais je pense qu'une des alors soit il ya une poursuite d'études donc ça c'est ce que yannick évoquer soit pour moi c'est c'est un départ à l'étranger quoi c'est envisager un vieille pour essayer de se faire carnet d'adresse et puis ce que reproche souvent les entreprises françaises qui elles mêmes sont assez casanières c'est d'avoir des jeunes qu'ils sont pas qu'ils sont trop casanier c'est à dire que ça leur fait pas ils aiment bien des jeunes qui partent à l'étranger dans des succursales puis après qu'ils reviennent voilà le vieille est une option assez assez intéressante et qui est qui a le vent en poupe il y en a plus en plus qui sont financés voilà moi je sois une poursuite d'études sois un vieille de deux ans pour se construire un réseau et puis avoir une expérience sachant que les âmes déjà je crois un peu à l'écurture tout à l'épreuve c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça aussi que ce fameux mba il est ouvert aussi aux jeunes aux jeunes salariés qui sont sortis d'une école de finances à un moment donné et qui veulent refaire un billet derrière ça correspond à ce que dit michel à aller faire une petite expérience et puis après revenir pour se s'offrir une expertise alors on a une précision de la question de kadija qui dit en fait je suis l'île et on a un m2 intitulé management financier et système d'information pour déboucher le contrôle de gestion l'audit etc alors là ça nous laisse l'intervenant bouche b oui oui chaque école chaque université cherche à trouver un sigle si vous voulez qui la différencie mais globalement ça s'appelle un master de contrôle de gestion je sais pas si c'est vous avez la concurrence à l'île entre lien et la fbc voilà donc déjà il se tire la bourre pour essayer de récupérer les bons étudiants donc voilà on est plus dans du marketing que quand du contenu à mon avis d'accord je suis assez alors j'ai une question de coup d'arri est qui revient est ce que les yeux en attendant sont un point spécifique ou bien leur programme est commun à ceux qui font la formation initiale on a oui oui non on a on a un programme qui est propre aux alternants mais le contenu est le même c'est c'est juste là comment la façon de donner les cours la maquette qui est un peu différente mais le contenu c'est exactement le même en tout cas le référentiel est le même donc forcément le contenu est le même parfait alors je n'ai qu'une personne mais je vois steve khar qui pose des questions qui est là que je connais que je vous passe pas mais parce qu'on n'est pas là aujourd'hui pour répondre à ce que la décision de l'allemagne est à jouer sur le bce alors si on revient sur les questions plus sérieuses et qui concerne les invités bonsoir est ce que les entreprises en banque en finance sont réticentes aux candidats qui n'ont pas d'expérience dans le domaine comment se différencier face aux autres candidats alors alors ingénieur qui voulait faire la finance oui c'est vrai mais c'est toujours c'est toujours une expérience en entreprise est toujours bienvenu ça on le sait bien après nous on a comme je disais tout à l'heure on a une une formation qui est très très pragmatique et qui des compétences donc il suffit enfin il suffit façon de dire mettre en avant ses compétences et puis essayer de convaincre mais là par l'aide qu'on peut avoir avec nos partenaires qu'on peut vous apporter c'est pas infaisable de trouver de trouver un emploi dans les entreprises en banque ou en finance mais c'est pareil c'est toujours une question j'en reviens souvent ça mais c'est une question de motivation si jamais vous êtes vraiment motivé vous savez les carrières sont rarement linéaires et du coup est ce qui est certain c'est qu'on vous aidera nous on place très bien les étudiants à la sortie des diplômes et de toute façon quand on fait un master chez nous on a forcément d'expérience parce qu'entre les stages les expériences à l'étranger et en entreprise avec l'alternance on a forcément l'expérience je rejoins là dessus on voit quotidiennement avec nos clients que sont les banques de détails notamment et qui sont c'est vous michel qui avez dit oui ou yannick j'ai entendu oui qui disait oui oui qui confirmez c'est sorti oui sur mes haut-parleurs donc oui donc on voit régulièrement en fait aujourd'hui que ce soit les banques de détails parce que là on parle des entreprises en banque voilà et bien l'expérience en fait n'est pas véritablement importante c'est comme le disait yannick justement c'est on sort d'un cursus on a une volonté on a une motivation c'est ce qui prime aujourd'hui oui bien sûr n'oubliez pas que la banque et la la finance sont ce qu'on appelle des fonctions support c'est à dire qu'à un moment donné on peut rentrer par par la porte par la fenêtre si la porte on n'a pas vu le jour le bonjour me semble-t-il oui bien sûr alors question suivante qui est bonsoir votre école propose une formation en ingénieur financière question alors là je je bien sûr ça fait partie des des c'est un bloc de un bloc de compétences à part entière ingénierie financière parce que je vais laisser michel après détailler on entend par ingénierie financière mais je parlais tout à l'heure du référentiel et il ya un bloc de compétences qui est dédié à l'ingénierie financière chez nous donc michel peut-être détaillé ce qu'on entend sous l'ingénierie financière exactement mais au sens de la formation mais si on veut définir l'ingénierie financière c'est donc pour simplifier en fait ça simplifie pas du tout mais c'est la science de l'ingénieur adapté à la finance alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on est dans de la structuration donc en fait pour être simple ingénierie financière c'est d'un travail sur le haut de bilan et notamment sur la dette et donc effectivement ça c'est commun à toutes les formations en finances et quels que soient les cursus de l'ESAM c'est inclus c'est obligatoire en revanche là on va pouvoir développer donc là c'est un programme que yannick présentera peut-être plus tard ou un autre moment un programme qu'on est en train de monter un nouveau mba sur sur les âmes qui traitera essentiellement de l'utilisation de l'ingénierie financière dans le cadre des fusions acquisitions donc là ça devient un coeur de métier et ça n'est plus simplement une compétence à part voilà là on la décortique alors ça va être quoi ça va être les financements ça va être les lbo ça va être les bimbo les lmbo etc ça va être le choix d'un mode de financement ça va être l'impact de toutes les crowdfunding crowd investing crowd equity crowd lending etc etc toutes les innovations les fintech voilà c'est tout ça l'ingénierie financière aujourd'hui c'est un tout petit peu de codage en plus michel peut-être l'occasion d'en parler justement de ce programme je pense que tu dois faire révision mba financial et equity value yes donc c'est un programme que sur lequel on est en train de fignoler de ciseler l'ensemble d'en faire une oeuvre d'art donc ça va quelque chose de magnifique on en passe parlera sur la place de paris et doc finance sera évidemment un des porte-voix privilégiés un des acteurs aussi vraisemblablement et dans ce dans ce cadre on a on a repéré ce qu'on appelle l'inefficience de marché qui est tout simplement la compétence en france en fusion acquisition et ben il n'a pas beaucoup et c'est paradoxal mais il n'y a pas à ma connaissance de spécialité dédiée dans ce cadre là voilà c'est ce que est un moment donné on a imaginé ce concept à harvard donc haïti à boston où là on a rencontré des gens avec lesquels on a discuté et qui voilà qui quasiment était presque comment dirais-je pas se poser la question de savoir pourquoi ça nous intéressait pas alors même que la france est un des très gros acteurs sur le marché des finances acquisitions la france s'achète énormément d'entreprises à l'étranger et énormément d'entreprises françaises sont intéressés par sont intéressants pardon pour des investisseurs étrangers donc là il manque quelque chose donc c'est ce qu'on va proposer yannick voilà et c'est et c'est pour ça que michel tu l'a précisé je voulais je voulais le rappeler c'est que cette décision la prise à harvard ensemble justement et et quand on parlait tout à l'heure des partenaires de l'école à chaque rencontre importante comme ça évidemment on va chercher des informations va discuter avec les gens et c'est aussi pour ça que nos formations sont en phase avec le avec les marchés les évolutions de marché voilà et puis dans dans une référentiel comme on a bien même si c'est expert financier fait en sorte que le les étudiants qui sont à l'intérieur maîtrise l'ensemble des métiers de l'entreprise parce que c'est pareil on est on peut être un financier on peut être mais vaut mieux vaut mieux maîtriser l'ensemble des métiers de entreprise pas bien conseillé comme disait michel tout à l'heure je vais reprendre la métaphore pour pouvoir monter à la bonne place dans la voiture du coup on parle de voitures michel est ce que ça te dérange de reparler voiture deux petites secondes puisque alors c'est le principe des lives c'est que des gens qui arrivent des gens qui repartent des gens qui étaient pas là au début et qui forcément ont peut-être pas entendu les premières interventions et qui reposent parfois les questions qui ont déjà été posées pour vous il ya une grande différence entre comptable et auditeur financier courte courte oui bah un comptable c'est donc quelqu'un qui regarde dans l'étroviseur pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi on est là et puis un auditeur financier alors pour moi pour l'instant ce que nous annonce mohamed c'est en fait un auditeur légal c'est ça qu'il entend et c'est un titre qui est dévoyé pour moi l'auditeur légal c'est le cabinet de cac le commissariat aux comptes par contre l'auditeur financier ça n'a rien à voir c'est quelqu'un qui utilise des techniques et des processus d'audit pour analyser l'entreprise et c'est pas ce qu'il pense c'est à dire que lui pense ou que l'auditeur légal alors un auditeur légal c'est un gendarme qui vérifie et valide la comment dirais-je bien la bonne façon juridique que l'entreprise a eu de travailler voilà du reste le commissaire aux comptes puisqu'il s'agit de lui est quelqu'un qui prête serment devant la cour d'appel et qui a comme patron le garde des sceaux donc c'est un juriste absolument yannick une question pour toi donc les âmes proposent des formations à l'étranger par exemple dans les pays anglophones oui oui on a quelques on a quelques passion je peux parler mais je sais que je suis en train de de terminer un accord avec certains pays de d'afrique pour les formations d'accord et peut-être parler du des séminaires notamment à l'étranger on parle de pays anglophones peut-être la learning experience vers san francisco alors oui on a tout tout enfin pendant tout le cursus on a plusieurs moments je parlais d'harvard tout à l'heure avec les cinquièmes années on a aussi un séminaire mais qui est un séminaire plutôt entrepreneurial sur san francisco et puis on a une formation qu'on appelle SMI qui est une formation qui se déroule dans plusieurs pays c'est un parcours en fait entre allez je vais dire l'est et l'ouest et qui est un parcours où on fait je crois que six ou sept pays différents différents et on acquiert des compétences diverses en plus on a on a un double diplôme dont on n'a pas parlé avec l'école de gestion de de cherbourg avec l'université de cherbourg pour plus plus exact et l'école de gestion partie de l'université ok est ce qu'un billet est un choix plus judicieux qu'un choix de master en finance d'un point de vue entreprise française après c'est une question unique je pense que tu as une réponse précise là tu là j'ai une réponse précise déjà pour moi c'est pas la même chose donc pardon c'est voilà je savais que c'était cette réponse c'est pas la même chose et c'est pas et pour moi c'est pas même niveau vous voulez faire un master vous faites un master le master en france et bac plus 5 généralement les mbi et c'est un programme d'experts un programme d'expertise qui soit en poursuite d'études soit après pour un changement de carrière bien plus tard donc voilà ça a rien à voir c'est c'est pas du tout les mêmes concrets c'est pas les mêmes contenus et c'est pas les mêmes enseignants plus non non généralement non mais je pense que la confusion elle est notable parce que les écoles et parfois le plat ça va être plus simple et moi je mets un point d'honneur à permettre les effectivement à mettre des profs des professeurs différents bien sûr question pour été à qui dit bonsoir le master finance en désémané propose-ci d'une partie de la formation en anglais oui oui effectivement on a on a à peu près 50% des cours qui sont en anglais parfait réponses simple rapide j'ai pas eu la question j'ai l'affiché sur c'est où qu'il faut signer pour le mba ou le mna alors je vais faire une réponse parce que je connais bien l'auteur de la question il faut que tu reviennes en 301 tu comprendras effectivement il faut alors à tout man est un ce qu'on appelle un interne et dans l'école donc là effectivement si si veut faire un mba qu'on va ouvrir en janvier michel c'est ça dont on avait parlé le il suffit de venir nous voir mais il y aura un entretien quand même un entretien avec le référent du programme le référent du programme ce sera évidemment michel le roi et puis pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient rejoindre ce programme là je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure on a un concours en ligne vous inscrivez sur le concours si jamais vous pensez la première étape qui est du français de l'anglais et de la culture g si vous passez cette première étape cédric ou quelqu'un de l'équipe vous appellera pour être convoqué à un entretien où là il y aura un entretien de motivation et et aussi un entretien en anglais justement pour pour parfaire la réponse que je faisais tout à l'heure puisqu'on a des enseignements qui sont donnés en anglais parfait pour avoir répondu à la question à touman voilà et à touman du coup on t'en pose une question à quand le prochain élément avec doc finance puisqu'à touman est président de la financial factory et avec qui on a organisé pas mal d'événements l'année avec doc finance j'ai pas entendu la moitié de la phrase ah je faisais une petite question à touman parce qu'à touman est président de la financial factory de l'ESAM une association justement basée sur la finance avec qui on a fait pas mal d'événements et de paroles d'experts l'année avec doc finance donc je relance à touman sur le sujet pour après le déconfinement voilà sachant que je sais que doc finance est toujours preneur des prises de parole et des paroles d'experts exactement alors marwan on peut postuler pour un m2 finance en alternance et quels sont les avantages alors je crois que yannick le m2 est plus regardé plus scruté n'est ce pas c'est ça j'ai pas excuse moi je suis désolé marwan si on peut entrer en m2 finance en alternance et quels sont les avantages d'entrer en m2 finance en alternance ça dépend ce qu'on entend par avantage le fait d'entrer en alternance déjà c'est un avantage financier pour l'étudiant ça c'est la première chose après c'est pareil il faut je sais pas si de quelle de quelle formation quelle formation a fait marwan avant de venir mais faut qu'on regarde à l'entretien si effectivement il y a un intérêt à rentrer en m2 finance chez nous mais l'alternance bien voilà c'est c'est un avantage surtout financier d'accord un suivi et un régulier par l'école et aussi une mise en pratique directe avec l'entreprise on va laisser encore deux trois minutes je pense que je vais encore trouver plein de choses non mais je sais bien effectivement la mise en pratique les compétences un stage toute l'année alors je prends dans l'ordre c'est que j'ai déjà oublié des questions mais ça va on revient après les masters en fin d'entreprise à l'ESAM sont intitulés master expert financier j'aimerais savoir au sortir de ces deux années de master le futur diplômé de l'ESAM a le statut d'expert financier oui alors notre référentiel s'appelle déposer au RNCP s'appelle hyper financier et à travers ça on a le on a une une diplôme ou un programme qui s'appelle contrôle audit finance qui est façon très large couvre tous les métiers dont on a parlé tout à l'heure mais le référentiel déposé au RNCP s'appelle expert financier voilà mais c'est du coup pour que ça ouvre au métier voilà c'est un spectre plus large de métier c'est pas juste un métier le métier d'expert financier n'existe pas non on a élargi effectivement c'est le référentiel qui détermine détermine par bloc de compétences pour être sûr qu'on qu'on fasse bien le tour de la question de la finance d'entreprise et nous derrière en fonction de ce que peut nous dire les tel ou tel spécialiste ou tel ou tel professeur pour chaque domaine nous on a des professeurs référents j'ai fait ça parce que évidemment ça me semble plus facile de travailler avec les responsables de formation pour dire attention ça il faut faire ci il faut faire ça et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a notre store contrôle audit finance qui ouvre une porte un peu plus large j'ai toujours l'habitude de dire le référentiel c'est un peu le minimum syndical et derrière nous on adjoint des spécialités qui sont avec avec le besoin du marché parfait j'ai une qui attendent Béatrice pour Alexandre qui dit bonjour pardon Doc Finance il manque un G c'est pas bien a envoyé une annonce par rapport à un plan de distance dans les banques cela représente quoi pour ceux qui recherchent l'alternance une annonce par rapport à un article oui c'est un article oui je pense que c'est un post sur de finance c'est comme tout en fait nous et bien l'actualité on traite de toute l'actualité en fait des banques de la finance par rapport en fait à nos membres aujourd'hui cela représente quoi pour ceux qui ne voient pas la fin de l'alternance pour ceux qui sont en recherche d'alternance et bien pas grand chose à part que certaines banques ont effectivement communiqué publiquement qu'elles supprimaient massivement quelques milliers d'emplois mais il y a aussi beaucoup de postes en fait aujourd'hui qui sont diffusés il y a aussi des créations de postes il faut qu'elles continuent l'alternance et je ne sais pas quand est-ce que s'arrête en fait son alternance et quand est-ce qu'elle aura son diplôme mais bon on a déjà vécu par le passé plusieurs crises je pense que Michel et Yannick en ont été témoins comme moi et après ça a redémarré donc il y a aussi une évolution du métier je ne pense pas que c'est le propos de ce chat mais sur toutes les crises qu'on a traversé il y a toujours eu des plans massifs de licenciement et derrière des plans de recrutement je ne sais pas ce que vous en pensez Yannick et Michel mais quelqu'un ne s'inquiète pas pour compléter cette réponse Alexandre merci beaucoup je dirais à Béatrice peut-être qu'elle n'était pas là au départ de Sive où j'ai donné des précisions justement nous on a un peu plus de 200 alternants aujourd'hui il n'y a pas eu de rupture aujourd'hui il n'y a pas eu de rupture donc ce que je disais il y a eu du chômage partiel il y a eu des solutions de confinement mais il n'y a pas eu de licenciement encore aujourd'hui donc ce qui est quand même 50 c'est un jour de confinement ce qui est pas mal derrière ce que je disais pour vous rassurer on a un nombre de postes assez important là j'organise intitulé chargé de contrôle de gestion assistant convoleur permanent acteur credit management c'est quand même des boss qui sont là en alternance dans les plus grandes marques de banque ou d'assurance des chargés de mission on a des postes on a de quoi placer des jeunes aujourd'hui et ça c'est récent c'est pas des postes qui vont être supprimés c'est des mandats actuels pour aller dans ce sens c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice on a aujourd'hui des postes en front office qui disparaissent donc société générale 7000 licenciements de mémoire 5 ou 7000 l'an dernier mais parallèlement aussi un gros plan de recrutement et justement si Béatrice je sais pas quelle est sa formation son niveau pour être simple aujourd'hui des jeunes qui ont un BTS finance ils ont eu soucis à se faire sauf s'ils continuent leurs études en allant jusqu'à un bac plus 5 et évidemment contacter les âmes qui pourraient répondre à vos besoins c'est tout donc il y a une élévation des compétences très très claire par contre tout ce qui est en front office va disparaître voilà mais ça c'est la vie automatisation je vous parlais tout à l'heure big data il nous faut des gens qui comprennent tout ça et qui sachent croiser l'information et ça c'est des analystes et c'est pas des commerciaux c'est ce que j'avais dit les métiers de l'analyse aujourd'hui sont très très intents bien sûr d'accord et petite question comme ça on a parté est-ce qu'on peut dire moi je vais du monde je suis un temps j'étais dans l'intérim on disait que dès qu'il y avait une crise les premiers touchés c'est l'intérimaire mais dès que ça a démarré les premiers qui ont bénéficié c'est l'intérimaire est-ce que les alternants c'est pas un peu la même chose est-ce que c'est pas les premiers qui vont être qui vont être sollicités parce que non en termes d'emploi en termes de recrutement et s'ils sont alternants ils sont pas recrutés donc non je parle Béatrice parlait de recherche d'alternance est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un levier de recrutement de passer par l'alternance pour recruter plus facilement un alternant qu'un CDI quand on redémarre oui c'est un vivier ah ben ça c'est sûr que j'ai d'ailleurs le ah oui le taux de placement excellent taux de placement qu'on a en anglise il est aussi dû à ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui avant de tenir leur diplôme en main ils ont souvent le job avec et c'est une de nos forces et j'insiste beaucoup sur les apports de compétences dans les discours dans les quand j'écris quelque chose parce que là on voit bien et je vous assure pour faire des réunions de tuteurs ou autres franchement aujourd'hui je peux ressortir des témoignages qui sont détaillés mes propos évidemment mes propos sont les propos d'un directeur d'école donc je ne veux pas dire mais je vous assure que ces propos sont ça très bien donc on peut dire qu'il y a un effet de baine quand même de la crise pour les alternances ce n'est pas eux les premiers impacter finalement oui alors évidemment tout est un peu ralenti quand même aujourd'hui mais quand je vois le nombre d'annonces on parlait avec Marion Vidal là ou même avec la direction générale de l'IGS je rappelle pardon je rappelle que l'école je ne l'ai pas dit tout à l'heure je oui alors évidemment tout est un peu ralenti quand même aujourd'hui hop là avec la direction pardon allo vous m'entendez oui j'ai vu un petit l'art ouais mon téléphone s'est mis à sonner du coup je ne sais plus où j'en ai donc les évolutions avec le groupe les réunions de groupe j'étais sur l'alternance c'est ça sur les offres voilà voilà merci voilà j'ai oublié de le mentionner nous on fait partie d'un groupe de 15 000 étudiants et à ce titre là on a des partenaires on a une force de partenaires assez importante dont beaucoup 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 qui est assurance et donc à ce titre là on place assez bien les jeunes très bien question suivante on avait donc de Wagey après le M2 en expert financier que faire pour être un administrateur judiciaire ou un interditeur en étranger et aussi les âmes proposer une forme pour ça je crois que c'est pas dans notre sujet non c'est pas dans il faut repartir à zéro partir en fac de droit et puis avoir un master en droit des entreprises donc ça n'a rien à voir c'est 5 ans d'études c'est pas le même métier alors bonjour ma question est celle de savoir si on peut avoir un master 2 audit et gestion des risques et s'inscrire en master 2 finance vous pouvez toujours le faire mais ça ne prend pas un grand intérêt l'idée c'est pas d'enfiler des perles et d'avoir tout un collier de diplôme à un moment donné il faut aller taffer donc il vaut mieux partir en entreprise pendant 2, 3, 4 ans puis après se dire tiens peut-être que je pourrais bifurquer sur de la finance parce que ça m'intéresse plus ou repartir sur le MBA qu'on a évoqué à l'ESA ou par exemple le FEV mais enfiler pour un employeur voire une collection de master est plutôt le signe de quelqu'un qui n'a pas envie de travailler qui a peur du monde du travail ou qui ne sait pas quoi faire de sa vie donc voilà on est quand même bac plus 5 on a 23-25 ans on doit savoir où on est ok je suis complètement d'accord avec ça c'est souvent le conseil que je donne aux jeunes si vous avez envie d'une poursuite d'études faites-la parce que c'est un domaine d'expertise qui va vous élever d'un niveau mais souvent je dis allez faire vos classes un peu comme on disait avant vos classes 2-3 ans d'entreprise et revenez nous voir Aminia qui demande si quand on est ingénieur dans le même technique est-ce qu'il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience pour faire un MBA moi j'aurais tendance à dire non mais enfin c'est bien d'avoir de l'expérience mais ça n'est pas une nécessité oui exactement c'est toujours un plus mais après dépend quel type de diplôme d'ingénieur mais non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'obligation d'avoir de l'expérience c'est toujours un bagage en plus parfait ben là ça fait 1h10 qu'on est ensemble donc on a une fois de plus dépassé le temps imparti mais personne ne punira donc pas de soucis si il y a encore des questions il faut rapidement on y répondre et il sera après temps de passer à la conclusion et de refaire un petit point j'attends si il y a des questions en attendant je vais voir avec Yannick peut-être Yannick nous parler un petit peu de ces sujets d'actualité en finance je sais qu'il y a des sujets qui arrivent on a déjà parlé un petit peu ou en pointillé de l'un des deux et plus précisément d'un autre mais les formations qui arrivent à l'ESAM Paris le DSCG peut-être un mot peut-être Michel Yannick oui on a décidé avec Michel il y a quelques temps de lancer le DSCG et là je vais le laisser parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi pour parler en détail du DSCG et du MBA dont on parlait tout à l'heure on a décidé de lancer ces formations cette année Michel on a décidé de les lancer en janvier pour laisser un petit peu de temps et tu vas nous expliquer pourquoi nous avons pris ces décisions alors bon le DSCG est une formation d'excellence évidemment donc déjà c'est son premier intérêt donc là je pense qu'Alexandre ne démentira pas sur aujourd'hui sur le marché français c'est quand même vraisemblablement dans le domaine du chiffre pour moi la meilleure formation française mais sans doute une des meilleures elle est très complète et elle a un problème un problème de fond pour les jeunes qui la suivent le taux de réussite il est de 40% c'est-à-dire que quand on entame les deux ans du master DSCG on a quatre chances sur dix de l'obtenir les taux de réussite sont assez faibles par unité d'enseignement ce qui fait qu'on a pas mal de jeunes qui se retrouvent au bout de deux ans avec un souci c'est que ils n'ont pas la totalité du diplôme et donc les âmes ayant dans son contenu de formation des éléments qui sont comment dirais-je impliqués dans les formations du DSCG on pouvait par ce biais proposer à des jeunes d'avoir un diplôme entre guillemets s'ils travaillent évidemment c'est pas un cadeau s'ils travaillent d'avoir un diplôme en sortant donc qui est le diplôme d'expert financier par exemple et puis de concourir au DSCG pour avoir ce diplôme autrement donc ça retire un certain stress aux jeunes pour être sûr de ne pas sortir au bout de deux ans avec rien parce qu'à la sortie si vous avez fait deux ans sans le DSCG vous vous retrouvez avec un bac plus 3 c'est très clair c'est le diplôme qui fait le bac plus 5 c'est pas les 5 ans qu'on va y passer quelqu'un qui par exemple a fait 3 doctorats donc il n'a pas un bac plus 24 il n'a qu'un bac plus 8 donc voilà donc ça c'était cet élément et donc j'ai proposé ça on a travaillé là-dessus avec Yannick et avec l'ESAM parce que connaissant bien le contenu de programme de l'ESAM je sais que la plupart des contenus correspondent au niveau des DSCG donc il n'y a pas de raison de s'en priver il y a uniquement sur les pratiques comme d'habitude de comptabilité et de droit où là on va augmenter entre guillemets le niveau mais ça correspond à peu près à toutes les formations actuelles on va pousser un peu les compteurs sur ces domaines-là tu as raison et c'est vrai que la sécurisation par le double diplôme est quand même une sécurité de ne pas sortir un bac plus 3 donc apport de compétences et diplôme en même temps alors j'ai une question quelles sont les conditions clés d'admission proposées en master et en MBA s'il vous plaît merci infiniment les conditions clés d'admission je disais tout à l'heure nous ce qu'on aime c'est d'abord la motivation derrière il faut passer les concours ça c'est donc voilà le concours en ligne la première partie en ligne vous pouvez vous inscrire à partir du site internet des âmes et là vous allez à un lien qui vous emmène sur un parcours un concours en ligne qui est très sécurisé vous le verrez il n'y a pas moyen de passer à côté et puis là vous avez les QCM français anglais et culture générale ensuite derrière quelqu'un vous appellera pour passer les oraux et pendant les oraux il y a un entretien de motivation qui est plutôt je dirais un entretien un peu voilà vos motivations vos passions on va parler de tout ça c'est souvent des fois un peu surprenant pour les jeunes parce qu'ils s'attendent beaucoup à des questions très techniques dans le domaine c'est pas forcément ça qui nous intéresse toujours puisque pour ça on a la première partie du concours nous ce qui nous intéresse c'est de voir comment vous allez vous investir dans l'école et comment vous allez être sérieux pour suivre vos études exactement j'ai une question on va pas y répondre juste pour préciser j'entends parler du programme grande école à l'ESAM c'est quoi ce programme et quelle est sa particularité ça a fait lieu à un ESAM live vous pouvez retrouver qui avait lieu la semaine dernière il y a 7 jours et n'hésitez pas à nous contacter pour répondre plus précisément spéciale finance et orienté master voilà j'ai pas d'autres questions les questions étaient répondues quelqu'un a demandé quel était le coût du concours c'est 60 euros voilà vous pouvez faire directement sur notre site et puis on arrive à la fin voilà je rappelle je l'ai passé tout à l'heure en filigrane mais pour ceux qui souhaitent se trouver l'alternance on a un forum vive l'alternance qui est 3 et 4 juin qui sera 100% virtuel pour nos candidats et nos étudiants et ça permettra de justement leur rechercher voilà vous pouvez trouver toutes les informations sur ce site esam-école.com slash esam-vive-l'alternance il y a toutes les informations et vous avez jusqu'au pour ceux qui ne sont pas candidats vous avez jusqu'au 10 mai pour être candidat et pouvoir profiter de cette possibilité de faire 5 entretiens en ligne avec des entreprises partenaires du groupe IGS je crois qu'il y a déjà 150 entreprises qui sont prévues oui alors c'est très important de signaler quand même toi que pour participer bien évidemment il faudra passer par la case inscription concours bon c'est ça il faut être candidat avant le 10 mai voilà je répète les consignes montées données il y a toute une équipe derrière qui nous pousse dans les oreilles ou sur les messages donc effectivement l'équipe est vigilante derrière oui parce que j'ai des oreilles justement parce que j'ai des gens qui me parlent pendant tout le live qui va ce qui ne va pas c'est sympa donc voilà on a fait le tour je pense qu'on a répondu aux questions on a Katia qui nous met un petit message c'est ce qui m'a fait envie de faire partie de l'école merci Katia pour ce message et pour tous les autres qui ont déjà vu merci à tous merci à tous d'avoir suivi déjà ce live merci à vous d'être venus merci à Michel merci à Alexandre merci à Yannick je vais vous laisser à chacun un petit mot de la fin et aussi à Alexandre un petit mot aussi plus global au nom de DocFinance on remercie DocFinance au passage nous que ce soit Alexandre et Sébastien et tous ceux qui travaillent avec que ce soit Élise, Audrey Clémence, Garance et toute l'équipe DocFinance c'est toujours un plaisir de travailler avec vous c'est toujours réactif toujours dynamique on ne l'a pas prévu 100 ans à l'avance ce live on l'a un petit peu un petit peu organisé les dernières minutes pendant plein confinement et puis Alexandre s'est prêté au jeu et nous rejoindre sans aucune préparation de sa part si ce n'est que c'est sa connexion ce midi mais voilà il s'est mis dans le bain et il a joué le jeu avec nous c'était vraiment sympa peut-être laisser Alexandre en premier pour le mot de la fin oui alors déjà je tiens à vous remercier remercier les âmes de nous avoir associés à ce chat c'est toujours très intéressant d'avoir d'entendre et de lire en fait les questions des élèves et finalement leur questionnement sur l'avenir c'est toujours très très intéressant pour nous ravi d'avoir pu échanger avec vous Cédric Michel et Yannick je reviens aussi sur je partage l'analyse de Michel sur l'évolution des métiers tout à l'heure j'ai été un peu rapide sur les experts comptables et c'est vrai qu'il y a toute cette partie dont Michel a raison sur l'automatisation pardon et aussi le côté asset management et compliance qui ont des beaux jours devant eux je ne vais pas parler ici de la data et de l'intelligence artificielle évidemment Michel n'hésitez pas Doc Finance et donc réseau social comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de l'open content donc on n'est pas obligé d'être membre néanmoins je vous incite fortement à vous inscrire rapidement en tant que membre parce qu'aujourd'hui on voit l'évolution en fait profonde de la mutation des recruteurs qui vont aussi aller chercher nos membres sur un aspect en fait de ce qu'on appelle de chasse sociale comme on fait sur tous les réseaux sociaux et ça nous permettra aussi d'avoir une visibilité différente voilà je vous remercie à tous les trois j'en remercie aussi les âmes et j'espère à bientôt et merci pour tout à bientôt Alexandre merci beaucoup merci beaucoup Michel un petit mot et je ferai la conclusion rapidement moi j'étais très content d'être avec vous ce soir c'était une expérience intéressante je remercie BSEM qui m'a aidé à me connecter puisque je suis je sais manier les chiffres mais alors parfois le petit mulot c'est plus compliqué je sais les utiliser mais voilà c'est innovant alors j'ai croisé donc Alexandre je suis ravi d'avoir fait sa connaissance Dog Finance j'avoue honnêtement que je ne connaissais pas donc je suis allé de recherche sur le site pour voir ce que c'était ça me paraît plus qu'intelligent donc bravo pour ce contenu ce que j'ai vu en tout cas me paraissait très bien et voilà et donc j'ai travaillé les âmes depuis maintenant 15 ans j'ai une petite parenthèse de deux ans on avait des choses à faire chacun de notre côté et je reprends je retrouve les âmes donc pour un cours dès ce mois de novembre j'en suis ravi puisque j'ai quand même travaillé dans pas mal d'institutions d'universités et je dois avouer en toute sincérité mais Yannick n'écoute pas sinon il va devenir tout rouge ou alors il va avoir la grosse tête les étudiants de l'ESAM que j'ai pu avoir depuis 15 ans font quand même partie des meilleurs étudiants que j'ai voilà donc je suis très heureux d'être avec vous et voilà bon confinement faites attention à vous portez les deux masques pour être sûr et à bientôt bon avant Yannick que tu prennes la parole il y a quelque chose vraiment conclu ce sera toi le dernier à parler je vais faire comme d'habitude je vais rappeler que la semaine prochaine à 18h quelles que soient les annonces de notre président nous on sera en ESAM live à 18h sur de la formation continue on présentera les dispositifs de formation continue du groupe IGS et précisément de l'ESAM avec des invités qui font vivre la formation continue dans le groupe IGS et à l'ESAM ça sera exceptionnellement pas sur Facebook mais vous nous retrouverez à 18h même heure toujours pareil mais on sera sur YouTube et j'en profite du coup pour passer mon petit message commercial abonnez-vous à notre chaîne YouTube vous la retrouverez en tapant ESAM et on a aujourd'hui un contenu on en publie de plus en plus tous les jours quasiment voilà pensez à liker mettez un commentaire voilà comme dirait mes enfants si vous avez aimé mettez un petit pouce bleu et voilà pour ça je vous laisserai à la fin après que l'inique ait conclu sur une vidéo qui présente le forum alternance vive l'alternance qui est un peu un replay de l'an dernier des meilleurs moments pour les et comme ça voilà je vous souhaite tous une bonne soirée Yannick je te laisse le mot de la conclusion et puis rendez-vous pour peut-être 8h la semaine prochaine il faut peut-être que tu précises Cédric que d'habitude on raccroche un peu brutalement que juste derrière on fait le débrief ensemble et donc Alexandre et Michel bien sûr quand la vidéo démarre attendez la fin de la vidéo et ne vous déconnectez pas voilà et après on se retrouve je me permets de le faire en direct bien souvent c'est brutal on dit au revoir au revoir et puis d'un coup il n'y a plus personne derrière au moment du débriefing et moi j'aime bien pouvoir débriefer juste derrière donc voilà comme d'habitude effectivement je vais je vais faire la vous dire tous merci merci et merci à mon équipe qui est derrière je sais qu'ils sont fidèles ils sont tous là bien souvent merci Alexandre effectivement de nous avoir rejoints au pied levé parce que vous savez il y a une valeur qu'on aime bien chez nous c'est l'authenticité donc pour avoir l'authenticité on ne fait pas on ne fait pas de scénario on y va comme ça et je parle avec un chef d'orchestre cette semaine on y va un peu comme des artistes et on essaye de s'accorder ensemble ce que vous avez su faire merci aussi à à Michel effectivement Michel nous on est ravis de de te retrouver c'est plutôt sympa on s'était promis un truc à Boston et on tient nos promesses et j'en j'en veux une réflexion d'un des étudiants quand il t'a vu revenir au 301 et ça c'est un bon c'est un bon souvent il me pose la question Cédric quels sont les meilleurs souvenirs en 301 quand un étudiant s'a dit bienvenue à la maison une deuxième fois donc voilà venu chez nous et je suis sûr qu'on va faire un super boulot sur sur le le MBA qu'on va lancer au mois de au mois de janvier ensemble voilà merci à tous ben restez chez vous encore un peu ça c'est de mise et puis on se retrouve lundi soir je crois et puis pour un rendez-vous en 301 et aussi Cédric mercredi prochain voilà merci beaucoup à tous au revoir nous avons à peu près 1000 inscrits nous avons 65 partenaires qui sont présents aujourd'hui plus de 130 recruteurs et au total 65 partenaires qui sont présents aujourd'hui plus de 130 recruteurs et au total 650 top de ce que je suis je suis chargée de développement RH au sein de l'enseigné CIO c'est une belle initiative qui favorise vraiment la rencontre à la fois entre jeunes entreprises mais également la rencontre entre d'autres entreprises on retrouve vraiment ces notions de partage de communication je m'appelle Safouen j'ai 20 ans j'aimerais préparer une formation en tant que technicien supérieur en technologie numérique alors l'alternance ça me permet en fait d'avoir l'expérience qui est requise pour rentrer sur le marché du travail je pense que l'événement c'est plutôt une expérience positive parce qu'elle me permet de rencontrer directement DRH et en fait ça me permet directement de me préparer à des entretiens je pense qu'en fait l'alternance après ça nous procure plusieurs atouts pour notre vie professionnelle future l'expérience c'est en plus pour les entreprises si elles voient dans notre CV et qu'on a pratiqué de l'alternance c'est un point positif aujourd'hui j'ai rencontré SFR AXA j'ai déjà été pré-selectionné notamment par les trois muscétaires chané ạc un peu j'ai rien je crois que ça